Pierre Fonlac nous invite à un voyage dans les rêves et les légendes ancrés dans la tradition orale et qui ont façonné l'imaginaire du Périgord. La troupe du théâtre Grandeur Nature présente une lecture scénique des contes de Pierre Fonlac. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 L'homme fit un long plâtre qu'il posa sur la plaie. Il allait repartir quand la comtesse l'entraîna dans la bibliothèque, devant le vitrail. « Explique-moi qui est cet animal étrange ? » demanda-t-elle Berger. « Maîtresse, il n'est pas bon de parler de ces choses. » « Je veux savoir, » dit Isabelle en tapant la taille de son petit pied. « Bon, est-ce que vous l'exigez ? » « C'est un libérou. » « Un libérou ? Qu'est-ce qu'un libérou ? » « Un homme qui a le pouvoir de se transformer en loup, l'ennemi de telle lune. » « C'est amusant. » « Mais, dis-moi Berger, une femme peut-elle aussi se transformer en loup ? » « L'ennemi de telle lune. » Le berger hésitait. On sentait qu'il était emmuyé par les questions de la comtesse. « Réponds, Berger. » « Aurais-tu peur ? » « Je pense, » dit l'homme avec regret, « qu'une femme peut, elle aussi, devenir libérou. » « Merci Berger. » Elle ouvrit un secrétaire et tendit à l'homme une petite bourse, brelée, gardie de quelques pièces d'or. « Gaétan, le garde-chasse, vivait à une lune du château dans une vieille maison appelée Castel Giroux. » C'était un homme étrange et beau, grand et svelte. Il était blond et avait des yeux bleus très pâles. Un jour, Gaétan bat au château pour voir le comte. Il avait dans les lages de poche de sa veste six pattes de loups qui l'avaient tuée, car le maître payait cher pour chaque bête supprimée. Mais Geoffroy venait de partir à la métairie du Moustier et ce fut Isabelle qui le reçut. Bonpain n'avait pas revu la comtesse depuis son mariage et il fut émouillé par sa beauté. Isabelle fut troublée par le regard de l'homme. À son départ, Gaétan s'inclina devant la jeune femme, lui prit la main gauche où brillait un diamant, et il posa ses nerfs. Le lendemain, en allant au château, Gaétan rencontra Isabelle au carrefour des chemins de Blazac et de Saint-Léon. Mais tristement, elle attendait. Gaétan s'approcha d'elle. La jeune femme recula lentement vers un bois de chêne qui cachait une carrière. Et deux jeunes gens s'étraînirent. Gaétan prit le corps frêle dans ses bras et l'étendit très doucement sur la mousse. Lorsqu'ils rejoignirent le chemin, les deux amants marchaient la main dans la main, leur regard rivait l'un à l'autre. « Comment en feras-tu pour venir me rejoindre ? » me demandait Gaétan. « Ne t'inquiète pas. J'ai trouvé un moyen pour ne pas être reconnue. » Plusieurs jours passèrent. On était en septembre. Une nuit, Gaétan fut éveillé par le hurlement d'un loup qui rôdait autour de la maison. Il se leva sans bruit, s'habilla, prit son fusil et sortit devant la porte. La lune était ronde dans un ciel sans nuage. Soudain, une forme grune remua dans les broussailles en même temps qu'un nouveau hurlement presque humain retentissait à ses oreilles. Gaétan épaula, étira, la berce effondra. L'homme s'approcha du fourré et se pencha sur l'animal. C'était une louve magnifique, dont les yeux luisaient encore sous la lune. Gaétan prit son couteau, coupa une patte de la bête et la mit toute sanglante dans la grande poche de sa veste. Le lendemain matin, de bonne heure, le garde partit pour le château. Il avait une bonne raison pour voir le comte et, peut-être, apercevant-il Isabelle. Il trouva les domestiques en larmes. La confesse avait disparu depuis la veille et personne ne l'avait revue. Le lendemain, Gaétan mit la main dans sa poche. Une sensation étrange fut passer en lui un fristou glacé. Il ne sentait plus le plaidreux de la bête. Mais une douceur de mâle. Lentement, sortit sa main de sa poche. Il connaît un amoura ensanglanté de femme Dont la main, transparente de la mort solenne, Léguée d'un diable. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans la pompe du Grand Chêne, à une lieu du monde, le vieux Mathieu aiguillonnait ses bœufs qui fumaient sous les formes. Soudain, le socle de la charrue résonna sourdement. Mathieu vit voler des étincelles et les bœufs s'arrêtèrent, ébranlés par le choc. Le vieil homme souleva le socle et fit retirer ses bœufs. Armé d'une pioche, il se bout à creuser. Quand il sentit le pic collé contre la pierre, il continua avec les mains. Au fur et à mesure qu'il dégageait cette chose mystérieuse, une sorte de courbe lisse et noire apparaissait. Un visage se dessinait avec un nez et une bouche finement ciselée, le tout noir et brillant comme du chien. Mais la nuit tombait, Mathieu se releva, reprit ses bœufs et est parti vers le village. En passant devant le presbytère, il s'arrêta, tapa à la porte du curé et lui conta sa découverte. Le curé, pris d'une lanterne et suivit Mathieu en grommelant que sa mic allait refroidir. Arrivés dans le champ, les deux hommes finirent d'enlever la terre qui couvrait encore la statue. « Seigneur ! » s'exclama le curé. « C'est une vierge noire ! » Et il tomba à genoux. « Allons chercher des hommes au village et nous porterons la statue à l'église. » Quelques instants plus tard, une charrette grinçante emportait la vierge jusqu'à la place de l'église. Là, elle fut lavée à grande eau et finement, il se fumait. Six hommes la portèrent péniblement dans l'église. Le curé, un peu simplet, disait-on, les suivait en ouvrant les bras et en salmantant des litanies dans lesquelles le mot « miracle » revenait souvent. La vierge fut installée à la place de l'honneur, devant l'église, et le curé demanda au boteau de sonner les cloches à toutes volées, comme pour les fêtes carrionnaies. Dans la brume de novembre, ce vacard minuit réveilla en sursaut tout le village. Bientôt, hommes, femmes et enfants, habillés en râtre, arrivèrent à l'église en balançant leurs lanternes à bout de bras. Une couronne de cierges encerclait la statue et le marbre noir étincelait sous leurs éclats. Le curé se mit à raconter la découverte de la Vierge Noire, qui était un vrai miracle. Puis, il sortit son chapelet et demanda aux fidèles d'unir leurs prières au ciel. Chacun put alors admirer à loisir la beauté inouïe de cette femme noire et entièrement nue. L'extraordinaire déclarité des traits, le cou souple comme une liane, les seins hauts et ronds, le ventre et les hanches d'un galbe parfait. Tout était sans égale dans ce corps de femme. Puis, les hommes se rendirent compte à force, soudain, ce fut une voix de petite fille. « Mais pourquoi est-elle toute nue ? » Alors, des mots plus osés que usèrent dans le cœur de l'église, dominant le rond redemandé à Vierge. « Tu as vu ? Ses seins pointent comme si... » Le boulanger, Léo, fut plus grossier. En lançant une claque vigoureuse sur les cuisses de la statue, il cria avec un grand rire « Elle avait les fesses de... » Ce fut la fin de la bacchanale. Le curé se mit à hurler. « Bonne de voyons ! Sortez de l'église ! Vous la profanez ! » Le bâton du Suisse d'une main et un chandelier de l'autre, il s'avança vers la foule comme un dompteur dans la reconcilion. La foule recula lentement vers la porte, terre, une sorte de prénésie laminaire. Les hommes mutinaient les femmes qui n'étaient pas frangues. Une atmosphère démoniaque planée sur le village. Toute la nuit, on entendit des moussements de femmes et des rires d'hommes aigliards. Neuf mois après cette nuit délirante, vingt-deux enfants n'attirent dans le village. Un parmi les femmes. Le lendemain matin, la Vierge Noire avait disparu de l'église. Jamais on n'a retrouva. Mais on soupçonna longtemps le curé d'avoir aidé de quelques bigots, emporté la vie ici, et de l'avoir précipité dans la réserve. Cela expliquait le grand tourbillon en face du port d'Aubas, responsable de tant de noyades mystérieuses. La légende dit qu'un soir d'été, deux braconniers voulaient voir si c'était vrai que la déespoir dormait dans le lit de la réserve. C'était Léon, le boulanger, et Ernest, l'ancien gendarme, deux inséparables qui n'allaient pas à leur pareil pour jeter les pervilles. Ils avaient apporté une grosse lanterne et une longue gaffe pour maintenir le bâton. Ernest rameau, et Léon était accrupli à l'avant, tenant sa lanterne au-dessus de l'autre. Soudain, Léon s'écria « Arrête ! Je la vois ! » Ernest le sauta sur la perche, l'enfonça dans les sables de la rivière pour arrêter la barque. Mais l'esquive fut mis dans un remous et se fit à tourner comme un touton s'inglé par un fouet. Léon bascula à l'avant avec sa lanterne. Ernest donna un formidable coup de gaffe pour s'arracher du tourbillon. La barque fit un pont en avant. Ernest reprit les rames en criant « Léon ! Léon ! Léon ! Où es-tu ? » Mais on n'entendait que le cri pauvre des fils d'un oiseau. La barque bouta contre la rivée Ernest donna l'alarme. Toute la nuit, le village entier chercha le pauvre Léon, mais sans beaucoup d'espoir. Chacun savait bien qu'on ne le retrouverait jamais ni mort, ni frère. Et que la déesse noire, pour se venger de la foule, avait entraîné et le serrait au fond de l'eau pour l'éternité. Dans ses beaux bras de terre. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 rivière que l'on peut sauter en disant adieu à la compagnie, que le berger va chercher la fiole au liquide noir qui dormait au fond d'un placard et l'attend au petit garçon, en soupirant. Écoute-moi mon enfant, j'ai peur pour toi. Le malheur écrase ceux qui veulent changer leur destin. Ne saute pas en vain par-dessus les saisons. Tu ne deviendras pas un homme sans verser de larmes. L'enfant prend l'élixir, embrasse tout joyeux le berger aux yeux tristes et s'enfuit comme un fou vers la maison de ses parents. Il cache la fiole sous sa blouse en entrant dans la salle où son père et sa mère sont attabés. J'ai pas faim, je suis fatigué, je viens de coucher. Et sans attendre, il monte dans sa petite chambre où il s'enferme. Il a hâte de boire l'élixir d'herbe magique pour devenir un homme. En chemise, il s'approche d'une vieille glace piquée de rouille. Et il songe que, peut-être pour la dernière fois, il voit son visage d'un fou. Il se couche, prend la fiole, la dégouche. Il reste un instant immobilier. La flamme de la bougie est comme le pépin de la nuit. Il sourit, boit l'élixir jusqu'à la dernière côte et s'endort. Au petit matin, une sensation bizarre réveille. Il ne peut plus étendre ses jambes dans son lit. Sa chemise, éclatée comme un fruit trop mûr, lui arrive au nombril. Il s'aperçoit qu'il tremble. Il se lève et dans la pénumbre s'approche de la glace. Il voit un visage à la part de mes sens qui ne reconnaît pas. Je suis un homme. L'élixir ne m'a pas menti. Une grande allégresse l'envahit, mais aussi une sourde tristesse. Une sorte de nostalgie en pensant que son enfance est morte, tuée en plein vol, comme un oiseau. Mais il pense à la jeune fille. Il prend un vieux pantalon de son père, une chemise et la houe blanche de son grand-père qui est restée suspendue à un clou dans la cuisine depuis la mort de l'ancêtre. Il trouve des sabots à l'entrée de la grange et, sans une pensée pour son père et sa mère, il s'en bat. Ce fut chez le berger qu'il part d'abord. Il veut que son ami soit le premier à le voir avec son corps et son visage d'homme. Hélas, il se souvient alors de la prédiction du berger. On ne devient pas un homme sans verser de larmes. Un horrible pressentiment l'envahit. Il traverse l'unique pièce, s'approche du lit. Le vieillard est mort. Pour l'enfant qu'il aimait, il a donné sa vie. Et plus que l'élixir, l'amour sans tâche a pu faire ce miracle. Car le plus grand geste d'amour est de donner sa vie pour celui qu'on aime. Le jeune homme ferme les yeux du berger et s'en va. Dehors, il trouve le soleil levant qui baigne de capucine la colline endormie. Il monte le sentier qui conduit à la maison de la jeune fille et rencontre celle qu'il aime, au bord du pré, à l'endroit même où la colline va se confondre avec le ciel. Le soleil laissant fait une auréole autour de son visage. Il marche, sagement, au milieu de ses montants. Quand il est devant elle, il n'ose plus parler. Elle le regarde, étonnée de voir cet inconnu surgir comme un fantôme au royaume de la solitude. « Maintenant, j'espère que tu pourras m'aimer. » Je me suis rougie. « Je ne vous connais pas, » dit-elle, « et je ne veux aimer personne. Votre cœur n'est pas prêt à l'amour. Mais si j'aimais quelqu'un, ce serait un petit garçon merveilleux qui est la joie de ma vie. Il est plus pur que l'eau de nos rivières et son regard m'apaise comme la pluie d'été calme la terrasse reflue. » Le visage de la jeune fille, auréolée par cette tendresse, cette ferveur intérieure. Le visage du jeune homme, d'abord étonné, plus triste et plein de regrets. Ces deux visages vont disparaître, vont se dissoudre lentement jusqu'à se confondre avec la douceur de la colline. Le visage de la jeune fille, auréolée par cette tendresse, cette ferveur intérieure. Et voici qu'apparaît, de nouveau en filigrane sur la maison, la silhouette du vieux berger. Elle se précise lentement, jusqu'à devenir une présence humaine. Le vieillard est assis contre un vieux chêne rabougri, et l'enfant est couché à ses pieds. Les chèvres broutent sagement autour d'eux. C'est la fin d'une magnifique journée. Le verger se penche vers le camp et est endormi. Alors l'enfant s'éveille et se frotte les yeux, regarde avec étonnement autour de lui, et passe lentement sa main sur ses joues, qui sont lisses et purs, comme les cailloux blancs de la rivière. ... 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 « Misérable, te punir, tu vas aller le lui rapporter tout de suite. » « Et je ne t'attends pas, tu rentreras seul à la prison. » Mais il partit sur le chemin à grands engendrés. Je restais un long moment sans bouger. Sur mes joues, je sentais des larmes et mon cœur battait à coups précipités. Je voyais au loin la lanterne de mon père qui semblait avancer seul en se balançant à travers les penches. Il fallait te dire, je rebroussais chemin en point. Tout était un schématique quand j'arrivais devant la porte que je cognais de mon petit point. Au bout d'un moment, j'ai entendu un remue-ménage et Mathieu entrepris la porte, son bonnet de coton sur la tête. Il fait ça, ça l'enterne vers moi. « Tu as bien dû faire ici, Jean-Tou. Tu as perdu ton père. » « Je viens vous rapporter le grelot. » « Et je lui mis mon trésor dans ma main. » « Tu es venu me réveiller pour ça ? » « Tu aurais dû attendre à demain. » « Ce que fut mon retour à Pompey, je n'étais pas prêt à l'oublier. » « Mais les histoires de la guerre de 70 que j'entendais raconter n'atteignaient pas en horreur cette nuit et plus comptable. » « Où l'ombre de chaque arbre était un voleur ou un assassin. » « La lumière pâle de la nuit qui courait sur les champs. » « Les langliers et hiboux, des chalements. » « Toute cette vie inquiétante, grouillante, sournoise, qu'on n'entend pas quand on a la main de l'ancette de son père. » « Elle devient très chalante quand on est seul et qu'on a six ans. » « Plus épouvantable, vous s'appuyez de passer le long du mur du cimetière de Franc-Lac. » « Où l'émission dansent sur les rayons de lune et se présuppitent à votre construit. » « Quand j'arrivais à tomber, j'étais trempé du sueur. » « Je relottais l'angoisse. Tout était noir. » « Je poussais le loquet, traversais la cuisine, ouvris la porte de la chambre. » « Et me glissais tout habillé dans le lit que je partageais avec tous mes frères. » « Le lendemain, personne, pas même mon père, ne me parla du volet. » « J'avais fauté, j'avais payé. » « Cela suffisait. » C'est parti de tirage. C'est parti. 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 Dans ce pays. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.